Coucou les filles ! Alors aujourd'hui petite vidéo où on va continuer la suite de ma petite pochette. On va la décorer ensemble. Voilà, c'est une petite pochette que j'ai fait en tuto. Je vous ai montré la... Attends un peu, hop ! Je vous ai montré le tuto de cette petite pochette. Et on va la customiser ensemble. Alors, pour commencer, je vais, je pense, mettre un bras d'ici avec un ruban. Parce que je voudrais la fermer avec un ruban. Alors, je voudrais y mettre un ruban comme ceci. Vous voyez, il y a un petit ruban comme ceci. Donc, j'ai fait un petit trou dans mon ruban et je vais y mettre un brade. Alors, mes brades, ils sont dans cette pochette. Alors, je vais voir ce que j'ai comme brade qui pourrait aller. Là, j'ai un petit love qui est pas mal. Soit je tranche, soit je reste dans les temps. Alors, je ne sais pas. Alors, là, j'ai un cas autrement. Soit ça, soit ça, soit ça. Et bien, je me demande si je ne vais pas trancher. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai changé la disposition de ma Scrap Pro, mais du coup, je n'ai pas la même luminosité. Alors, je ne sais pas. Autrement, j'avais un petit truc comme ça. Alors, attendez. Je regarde par rapport à mon ruban. Ce qui irait mieux. Alors, j'ai fait un petit trou dans mon ruban pour voir. Ou alors, celui-là, j'ai dit. Eh bien, non, je vais mettre l'autre. Ça va troncher un petit peu. Ça va faire un petit peu de couleur. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit trou au milieu de ma pochette pour que ce soit centré. Donc, ma pochette fait 19. Alors, comme je suis nulle en calcul mental, ça nous fait du 9,5. Donc, 9,5. Voilà. Et je vais faire un petit trou. Alors, je vais faire un petit trou dans ma pochette pour y mettre le bras. Voilà. Donc, je viens mettre mon brad avec mon tissu. Comme ça, mon tissu sera pris dedans. Voilà. Je viens fermer mon brad. Alors, attendez. Voilà. Alors, non, ça ne va pas parce que mon brad, il n'est pas dans le bon sens. Alors, attendez. Je le relève. En fait, je veux mettre mon tissu comme ça. Je veux mettre mon brad comme ça. Alors, pourquoi il ne veut pas? Voilà. Je veux que mon brad soit comme ça. Je vais juste venir couper un tout petit chouli là. Voilà. Et je veux que mon... Voilà. Et donc, je vais couper mon tissu ici. Voilà. Vous voyez, ça va nous donner ceci. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des perles. On ne change pas une petite petite gagne. Alors, une petite perle. Je regarde si ça filme parce que l'autre jour, je parlais toute seule, ça ne filmait pas. Donc, j'ai fait toute ma vidéo en parlant, en parlant, en parlant. Et puis, au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur enregistrement. Donc, voilà. J'étais comme une nouille parce que j'étais obligée de tout refaire. Voilà. J'ai un ciseau qui ne coupe plus rien. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir en mettre aussi de l'autre côté. On appuie bien. Je viens couper le surplus. Voilà. Je vais faire ceci. On me donne ceci. Ensuite, je ne vais pas trop, trop la charger. Alors, ensuite, je ne sais pas du tout comment je vais faire, en fait. J'ai un petit truc comme ça que je trouve super joli. J'ai commandé ça chez Wish. Regardez. C'est super joli. J'adore. Alors, en fait, il faut le couper. Alors, hop. Alors, je ne sais pas si je le mets. Si je mets un papillon en 3D, ça, c'est des petits papillons que Mélanie a eu la gentillesse de m'offrir lors de son envoi. J'aurais mis ça avec des petits strass au milieu. Alors, je voulais aussi mettre un petit morceau de ruban en bas. Alors, je ne sais pas. Soit je mets mon papillon ou je mets mon ruban en bas. Alors, évidemment, il va falloir que je le mette en dessous. Ouais, je vais... Alors, ce que je vais faire, je vais renlever ça. Alors, je vais mettre ma dentelle en bas. Je vais couper là. Donc, je viens la coller tout le long. J'en mets pas mal parce que comme ma dentelle est assez large. Voilà. Là, je vais venir couper le surplus. Donc, là, maintenant, je vais pouvoir venir refermer ma pochette. Voilà. Comme ceci. Alors, j'ai une petite... Donc, je trouve ça magnifique. Regardez comme c'est joli. J'ai envie de venir la mettre là à pendre comme ça. Et par contre, en bas, là, j'aurais bien mis peut-être des petits pistils, là, avec des petites roses. Alors, mes petits pistils. Alors, j'aurais peut-être mis... Je sais pas. J'essaye. Et au milieu, j'aurais mis une petite fleur. Par exemple, ça. Ouais, je trouve ça joli. ça habille la petite dentelle. Alors, je vais mettre un petit point de colle. Voilà. Je vais mettre ma petite fleur. Alors, je vais en choisir une jolie. Parce que des fois, celles de l'action, elles sont jolies, mais elles sont mal faites, je trouve. Des fois, la petite verdure, elle s'en va. Et voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, cette petite pochette, elle va partir. Elle part pour une abonnée. Voilà. Je remets une autre fleur. Alors, je choisis... Celle-ci est pas belle. Celle-ci qui est jolie. Donc, ça nous donne ces scies. Donc là, je vais venir coller ma dentelle. Donc, voilà. Ensuite, ici, je vais y mettre mon petit papillon en relief. En relief. au milieu je vais y mettre au milieu je vais y mettre quelques petits strass alors qu'est-ce que j'ai comme petits strass au milieu alors attendez si je vais prendre ma pince parce que je n'y vois rien c'est tellement petit je voulais les violets oh là là que c'est petit du coup ça ça m'énerve ça alors attendez ce que je vais faire je crois que c'est que je vais prendre ou alors je mettrai ah ouais ça c'est joli je vais mettre un petit papillon comme ça non c'est pas un papillon c'est une petite fleur je vais mettre un petit point de colle dessus voilà j'ai mis un gros point de colle je vais le mettre au milieu comme ceci voilà et ici je vais y mettre qu'est-ce que je vais mettre ici je mets une petite perle d'eau comme ça de plus je vais mettre deux petites perles d'eau sur ma dentelle je vais mettre deux petites perles d'eau sur ma dentelle on ne peut pas les voir beaucoup mais enfin bon non on ne les voit pas ça sert à rien alors si je mets une petite fleur comme ça ou alors je la mets là ah ouais là c'est plus joli je vais la mettre là une petite fleur comme ça je viens coller là je vais en mettre une autre de l'autre côté il faut que je retrouve la même ça c'est un dernier ben oui j'aurais dû regarder avant si j'en avais deux sinon c'est pas grave je vais mettre un coeur et bien ce que je vais faire c'est que je vais mettre un coeur tant pis je vais mettre un coeur de l'autre côté et ici il me manque quelque chose je voudrais mettre quelque chose mais je ne sais pas quoi qu'est-ce que je pourrais mettre ? un petit nœud ou... qu'est-ce que j'ai là ? non et bien ce se trouve je vais laisser comme ça je ne sais pas ou alors je vais mettre une petite plume je reviens je vais chercher une plume hop alors il m'en faudrait une toute petite par contre est-ce que ça ça irait ? oh bah qu'est-ce qu'elle est de plume ? est-ce que ça ça irait ? si je la mets comme ça j'en mets deux voilà on a deux petites plumes voilà et voilà regardez décoration de ma petite pochette voilà et au dos c'est comme ça voilà alors je vais attendre un ou deux jours avant de l'envoyer puisque je me suis commandé un tampon personnalisé avec mon logo Scrap Seal dessus donc je tamponnerai derrière en fait pour personnaliser mes envois voilà vous voyez comme c'est joli alors donc à l'intérieur donc vous tournez comme ça vous ouvrez et hop à l'intérieur donc vous avez les petites pochettes donc je mettrai des petites bidouilles dedans voilà voilà et après donc vous refermez vous tournez comme ceci voilà vous tournez autour du brad si ça veut bien se mettre voilà et voilà comme ceci voilà les filles j'espère que ce petit tuto vous a plu c'est tout simple à faire c'est super joli moi j'adore recevoir des petites choses comme ça et voilà vous pouvez en faire en vintage en shabby en ce que vous voulez en baroque en ce que vous voulez moi j'adore je trouve ça super joli voilà je vous fais des gros bisous les filles à bientôt ciao